Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 14 de Boruto to Blue Vortex Wow, juste wow, mais quel chapitre, c'est juste excellent, ce chapitre est une masterclass encore une fois Boruto to Blue Vortex c'est un sans faute pour l'instant, je me régale comme jamais à chaque chapitre En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Boruto Parce que cette chaîne est faite pour vous, Boruto Naruto, parce qu'on parle de tous les chapitres Et on attend le retour de l'anime bien évidemment, et on va parler de ce chapitre là, Boruto c'est le roi qu'il pense être Voilà, je le dis, Boruto c'est le goth qu'il pense être, parce qu'il fait que des masterclass Et l'évolution du personnage pour moi c'est l'une des meilleures évolutions de personnage de manga, elle est incroyable Le Boruto actuel n'a plus rien à voir avec le Boruto d'avance, il est totalement différent Et j'aime trop cette version là, et j'aime trop surtout l'évolution qu'il y a eu du personnage, le développement du personnage Ça c'est intéressant, bon en tout cas, on va pas parler de ça pour l'instant, mais on va parler de Sakura Sakura, retour de Sakura dans Boruto, très court, mais ça fait plaisir de l'avoir Et elle va soigner Inojin si on peut dire ça, puisque on a Imawari qui a déjà plus ou moins soigné Inojin C'est grâce à Imawari que Inojin est encore en vie, donc elle va pas faire grand chose de plus Sakura Si ce n'est bien sûr essayer de le rétablir en soignant, parce que Imawari vient de développer son pouvoir Et n'a pas pu se soigner entièrement Inojin, mais il va s'en sortir encore une fois, c'était sûr Et forcément Ino est témoin du truc, forcément c'est son fils qui est là Bon ok, ça c'est une chose, mais parlons surtout de l'interrogatoire de Boruto J'adore, vraiment pour moi, le Boruto actuel est fou Vraiment, il ne sourcit pas, vraiment, il est déterminé Et même pas il va te lâcher un sourire, même pas, enfin vraiment Même pas, il en a rien à foutre, limite il en a rien à foutre de tout ça en fait Il en a rien à faire, voilà, donc il y a les deux conseillers toujours, les deux vieux de Konoha Et du coup il y a Amado qui assiste à l'interrogatoire Il y a Ibiki Morino, forcément c'est le roi de la torture à Konoha Et tu as Konoha Maru qui va lui parler, c'est lui qui va faire l'interrogatoire Et tu as Shikamaru, le huitième Okage, qui lui va assister à la conversation Sachant que je rappelle que Shikamaru croit Boruto plus ou moins Donc on va avoir une discussion assez intéressante Où justement, Eida voit ce qui est en train de se passer, est au courant de tout ça Mais Kawaki, de toute façon, il le dit, tout ou tard, il devra se débarrasser de Boruto Et de toute façon, comme il le dit, personne ne croira à Boruto sur ce qu'il va dire de toute façon Même s'il dénonçait Kawaki Donc, en soi, Boruto va donner à Konoha Maru toutes les informations qu'il a Il n'a aucun intérêt à les cacher, ce n'est pas un ennemi, il n'est pas hostile envers Konoha et envers les autres Donc il va lâcher toutes les infos sur le fait que justement Les Shinjus qui débarquent sont des sortes de Shinjus humanoïdes Et qu'en fait, ils ont pour objectif, ils sont fondés à partir du chakra des gens qui ont été avalés par l'arbre Donc par exemple Matsuri qui provient de Moegi Ou encore Idari qui provient de Sasuke Qui ont le chakra de ces deux-là Et qui du coup, forcément, par exemple, Idari veut manger Sarada Tout comme on a Matsuri qui, elle, veut manger Konoha Maru Donc c'est bien, au moins il donne toutes les infos qu'il a Il donne plein de choses et tout Et ils comprennent en fait que là, ce qu'ils recherchent, c'est Shinjus humanoïdes N'est pas forcément juste de manger les ototsuki Mais bien, ils recherchent l'information Et surtout, parce que, ok, on a appris effectivement pas mal de choses On sait que Idari vient de Sasuke Que Matsuri ou Mitsuri, je ne sais plus, vient de Moegi Par contre, une chose est sûre, et c'est confirmé par Boruto Jura ne provient pas d'une personne Mais en fait, Jura, c'est carrément, tout simplement, l'incarnation de Jubi lui-même En fait, c'est la forme humanoïde de Jubi Et c'est cool, on a cette confirmation, on a là Parce qu'on se demandait si, justement, Jura, c'était Jubi lui-même incarné en humanoïde Ou bien, est-ce qu'il provenait de quelqu'un Il y avait plein de théories sur Naruto, Ichiki, machin, Kawaki, tout ça Non, en fait, c'est l'incarnation de Jubi Et c'est pour ça que c'est le plus dangereux de tous Parce que c'est Jubi lui-même, en fait C'est excellent, c'est une grosse information Et ça fait de Jura, en fait, l'antagoniste actuel du manga Et ça fait de Jura le plus fort à battre Tout simplement, le plus dur à battre Parce que c'est le plus dangereux Donc, il va lâcher toutes ces infos et tout Et en gros, il le dit Voilà, pour résumer, en gros Si on arrive à vaincre Jura On met le danger qui guette la planète de côté Et on est plus ou moins safe Sauf que, forcément, Konon Maru On va se poser des questions Il va dire, comment est-ce que tu sais tout ça ? Comment tu peux avoir autant d'informations ? Et je trouve ça logique que Konon Maru s'interroge là-dessus Comment croire Boruto ? Je rappelle que les situations ont été inversées Et Boruto s'est devenu Kawaki Donc, en soi, comment croire celui qui a traillé le village Qui s'en est pris au Okage, etc C'est une vraie... En soi, c'est logique, tu vois, du point de vue de Konon Maru De poser cette question Sauf qu'en fait, Boruto ne peut pas donner l'information Parce qu'effectivement, cette source-là provient d'une seule personne C'est Kashinkoji Mais Kashinkoji ne veut pas révéler son identité Et veut surtout garder ça secret Parce qu'il veut se protéger Voilà, il ne veut pas révéler son identité Pour sa propre sécurité Donc, forcément, Konon Maru et les autres ne peuvent pas réellement le croire A cause de ça Puisqu'il ne peut pas donner plus d'infos Il est bloqué, Boruto Et donc, du coup, il ne le croit pas Parce que l'information, Boruto pourrait dire n'importe quoi, finalement En tout cas Parlons de choses très cool Déjà, les conseillers qui sont en mode Pourquoi tu as tué Naruto ? Boruto va expliquer qu'il ne l'a pas tué Qu'il soit en sécurité Que ce soit Naruto Et il dit même Tu vois, il ne dit pas sa mère Du coup, il dit sa femme à Naruto Que les deux sont en sécurité et tout Shikamaru avait demandé à Boruto De jouer le rôle de celui Qui était vraiment responsable de tout ça et tout Pour le moment Tu vois, pour cacher un petit peu Ce qu'a causé Kawaki Et de toute façon, c'était l'intention de Boruto Il n'avait pas l'intention de trahir Kawaki Pour l'instant, il avait l'intention De prendre tout sur lui Et ce que j'aime bien C'est la réflexion, en fait, de Shikamaru Parce qu'en fait, Shikamaru, là, il est en train de cogiter Il est en mode, quoi ? Causé par Kawaki Il est en mode, mais qu'est-ce que Quel est ce raisonnement ? En fait, lui-même, à l'intérieur de lui Et puis, il y a l'omnipotence Qui est prise en compte et tout Mais C'est intéressant parce que vraiment Il doute Enfin, il doute de tout Et surtout, dans sa tête, tu vois Il y a une logique Il y a un raisonnement Il ne peut pas trop l'expliquer Mais il y croit C'est un petit peu instinctif Et finalement, il croit en cette chose Ce gars-là Celui qui est en train de se faire interroger C'est Uzumaki Boruto C'est le fils du Okage Donc, il ne peut pas le laisser mourir Ici Donc, Shikamaru J'aime bien Ca, c'est cool Ca, c'est Shikamaru Ca, c'est le vrai Shikamaru Pas le Shikamaru, Naïf, machin Tout ça Bon, il avait raison finalement De ce méfait de Kawaki Parce qu'à cause de Kawaki Tout a mal tourné Mais C'est bien J'aime bien que Shikamaru Voilà Le, quand même Le bras droit de Naruto L'un des meilleurs potes de Naruto J'aime bien qu'il soit du côté de Boruto Qui croit en Boruto Ca, je trouve ça vraiment très sympa Tu vois Donc, ça, c'est pas mal Puisqu'il va carrément aider Boruto A s'échapper Ça, vraiment C'était top Ca fait plaisir et tout Et En tout cas Bah, Kawaki apprend que Boruto N'a rien dit sur lui Voilà Donc, il sait pas trop pourquoi Mais Boruto n'a rien dit Et Ibiki Morino Alors, la scène vraiment Avec Ibiki Morino J'ai trop kiffé Déjà, ça fait plaisir quand même De revoir Ibiki et Morino Parce que C'est quand même du coup Bah, déjà Je rappelle que Le premier examen A l'époque des Chunin Tu vois L'examen de Chunin A l'époque Le premier examen C'était ce gars-là C'était ce gars-là Rappelez-vous C'était ce gars-là Et voilà Après, il y a eu quelques trucs On l'a revu un petit peu À l'arc-paine et tout On l'a pas revu trop de fois non plus Mais Tu vois Ça, ça fait plaisir de le voir quand même C'est un personnage de Naruto Qui fait plaisir de revoir C'est toujours plaisir de revoir Un ancien personnage de Naruto Et il va Pas torturer Boruto Mais il va un petit peu Le donner quelques coups Tu vois Il va un petit peu Le cogner à la tête et tout Parce que Shikamaru En fait A demandé à Inno De mettre Boruto en contact avec lui Mais Elle a refusé Inno a refusé Parce que Voilà Même si c'est son meilleur pote Qui le demande Shikamaru Elle a dit Non c'est bon Stop à un moment Non désolé Je peux pas faire ça Voilà Je peux pas t'aider cette fois À un moment Trop C'est trop Reprends tes esprits Shikamaru Donc Waboyino grave erreur Mais D'un autre côté De son point de vue Tu peux comprendre sa situation Par contre Le moment où il tabasse Il explose Boruto La tête sur la table et tout Le regard de Boruto Parce que là Ibiki il est en mode Attends je voulais te frapper Pour le meurtre de Naruto J'en avais des démangeaisons Pendant ces 3 dernières années Du coup il le tabasse Et genre vraiment Boruto Insolent qui lui répond Ah tu devais sacrément t'ennuyer Et je t'envie Non Boruto trop insolent Du coup il se prend une patate et tout Et il se fait tabasser et tout Et le regard de Boruto Est excellent Le regard Le Boruto actuel Je vous jure C'est pas du tout Le même Boruto Et ça Vraiment Je pense que je ferai une vidéo un jour Mais Pour moi Boruto Enfin j'ai une envie C'est de voir Boruto Double Vortex En animé Parce que je vous jure Que la transition L'évolution de Boruto Ce n'est plus le gosse Qui passait son temps A sourire A faire des bêtises C'est ça que j'aime bien Ce gosse là Et par contre Ça me fait trop de peine De ne plus voir ce grand sourire Qu'il avait Boruto C'était vraiment le gars Il te lâchait des gros sourires Et tout Il te donnait le smile Tellement il avait le smile C'était la bonne humeur Et il a tellement souffert Il a tellement perdu Il a tellement vécu Que ce sourire là J'espère qu'un jour On le reverra Mais pour l'instant C'est très mal barré Et vraiment Cette évolution de Boruto J'ai trop envie de voir ça en animé Je vous jure J'ai trop trop envie de voir ça en animé Ça va être fou Déjà mon bon gars C'est excellent Mais là avec les OST La voix de Boruto Et tout Non ça va être trop trop bien En tout cas Du coup Shikamaru Parce qu'il est obligé d'intervenir Pour pas que justement Il s'en prenne trop à Boruto Vu qu'il a Dans sa tête pour lui C'est le fils de Naruto Tu vois Donc il va tenter quelque chose Il va tenter un move Il va tenter un move Il dit stop Ça sert à rien Arrêtez Il ne parlera pas On va utiliser du poison Appeler Mitsuki Sauf qu'en réalité Il l'appelle bien Mitsuki Et genre dans la tête de tout le monde Mitsuki veut défoncer Boruto Sauf qu'ils savent pas Qu'il y a eu cette discussion Entre Boruto Et Mitsuki Et que Mitsuki A compris que Voilà l'histoire de soleil Et tout C'était pas la même chose Qu'à l'époque Tu vois Qu'il y avait eu un truc bizarre Mitsuki s'était posé des questions Et du coup Il avait laissé Boruto partir et tout Donc là C'est bien Parce que Shikamaru En tant qu'Okage Lui donne un ordre C'est une mission Remplis ton devoir Donc en fait Mitsuki n'a pas trop le choix non plus C'est un ordre Voilà Même si en soi Je pense d'un autre côté Ça l'arrange Puisqu'effectivement Il se posait pas mal de questions Par rapport à son soleil Et par rapport à Boruto Et Kawaki Donc du coup Forcément Boruto qui le provoque un peu Du coup il passe Direct en mode Sennine Alors là Voilà Le mode Sennine Jusque là il le cachait Il l'a rien caché du tout Tout le monde l'a vu Sur son mode Sennine Konohamaru Ibiki Shikamaru Parce que je crois que Personne l'avait vu Il l'avait révélé A Boruto Mais en fait Je pense pas Pour moi Ces personnages-là De souvenirs Ne l'avaient jamais vu Son mode Sennine Et Orochimaru Il avait dit qu'il ne pourrait plus rester à Konoha Si jamais il découvrait cette force-là Tu vois Bon finalement J'ai pas l'impression Quelqu'un en a eu quelque chose A foutre de ça Finalement Parce que En vrai le mode Sennine A choqué En fait En réalité Absolument Personne J'ai envie de dire Voilà Non en fait Finalement ça a pas dérangé les gens Il y avait eu mention de ça Donc je pense pas qu'il sera viré de Konoha Genre vraiment Orochimaru il s'est inquiété pour rien Ils en ont rien à faire Tu vois Mais du coup Il a libéré Boruto Et il lui a dit Vas-y Tes affaires sont dans la salle de sécurité Du bâtiment Il y a deux ninjas qui y sont Et hop Boruto qui part Tellement stylé Avec son iraishin Et qui est en mode Je suis pas stylé envers vous Voilà Si vous avez besoin d'informations Il n'y a pas de soucis Je vous les donnerai et tout Après vous jugerez si c'est nécessaire Quand c'est savoir comment les gérer Mais voilà Ça dépend que de vous Boruto le dit Je suis pas votre ennemi et tout Donc il s'en va Alors Konohamaru qui se pose des questions C'est bizarre Mitsuki a déverrouillé les menottes Alors que normalement C'est des menottes créées par Amado Et ça aurait dû résister à tous les impacts Il est en mode Voilà Le code Akachif Il n'y a que quelques personnes Qui le connaissaient C'était Ibiki C'était Konohamaru Et c'était Shikamaru Et puis Mitsuki Pour lui En tout cas dans sa tête Mitsuki n'a aucune raison D'aider Naruto Donc Konohamaru Est un peu confus devant tout ça Mais j'aime bien C'est en fait C'est Shikamaru Qui lui a donné le code Donc ça j'ai trouvé ça Très sympa Très cool Donc Boruto qui récupère ses affaires Et qui s'en va Et donc là A ce moment là Sarada qui débarque et tout Donc Soumire aussi Et Shikamaru explique que Voilà Boruto s'est enfui Mais ce que j'aime c'est la fin La fin On a Kankuro Oui Allez le village de Souda Ça fait plaisir de voir un petit peu Ce qui se passe autour de Konoha Kankuro Qui appelle Shikamaru Qui explique que Gara a été vaincu Déjà première chose Gara a été vaincu Et Shinki aussi Le fils adoptif là Il a été vaincu Là tu te dis Voilà ça y est On y est On y arrive enfin Alors C'est les mêmes signes qu'avec l'arbre Donc on en déduit que Shinki A été avalé par un arbre Et donc du coup Que le nouveau Du coup Shinju Qui s'appelle Ryu C'est Shinki Mais en Shinju Je valide Flo de fou J'ai hâte de voir ce personnage Ça peut être super intéressant Et tout Donc un ennemi en plus Donc très cool Par contre ce n'est pas Gara Donc du coup Gara a été vaincu Mais il n'est pas fait mention Que Gara a été pris dans un arbre Donc Gara Potentiellement Encore en vie finalement Donc voilà A voir Pourquoi est-ce que du coup Le Shinju ne l'a pas pris dans l'arbre Parce qu'avoir un Shinju Gara Créé à partir du chakra de Gara Aurait été un gros plus Donc pourquoi ne pas l'avoir fait C'est aussi une question Qu'on peut se poser Ou est-ce que Quelqu'un a protégé Gara Et a empêché ça Je ne sais pas du tout Comment ça s'est passé Voilà Ou alors Shinju s'est fait avoir A été battu Il se transforme en arbre Et après Gara Bon on ne sait pas On verra tout en tous les cas Mais je trouve ça intéressant Et surtout ce que je trouve intéressant C'est de développer ce qui se passe Autour de Konoha Autour du Pays du Feu Voir aussi là Peut-être même du coup On verra d'autres pays On ne sait pas Le Pays de la Foot Machin tout ça Ça peut être très intéressant Très cool Pourquoi pas Certains Okage Qui contactent en mode Ouais Machin Il s'est fait voir Et tout Et genre petit à petit Puisqu'ils vont essayer De recruter des gens Là on voit qu'ils sont quand même Allés déjà à Suna Pour aller justement Récupérer des alliés Donc s'ils vont à Suna Ils peuvent aller n'importe où Et ça Ça peut être juste trop bien Enfin ça peut apporter Pas mal de choses Déjà de nouveaux antagonistes Mais également De nouveaux combats Et surtout De nouveaux personnages sauvés Et surtout Aller autour De ce qui se passe A Konoha Et ça C'est vrai que Boruto Ne l'avait pas du tout fait Même Naruto En réalité Elle avait fait un petit peu Si Naruto l'avait fait pas mal Et tout Et encore plus Avec la 4ème grande guerre ninja Où on avait vu un petit peu Toutes les nations Qui s'alliaient et tout Mais donc Boruto Elle avait quand même Pas mal fait tu vois Mais dans Boruto C'est vrai que jusque là On était focus Konoha En dehors de Konoha Tu sais pas ce qu'il se passait Là c'est bien On y vient Il se passe des choses On les voit Et ça c'est cool Quand Kuro Ça fait plaisir de le revoir Tu vois C'est un personnage Qui est cool à revoir Peut être qu'on même Rappelé chez Kamaru En mode ça craint et tout Voilà machin Il s'est fait manger par un arbre J'ai envie de sortir Kilo Orbi Manger par un arbre Je sais pas Il peut se passer Tellement de choses Et ça peut être très sympa Je trouve Donc en tout cas On l'oublie pas Ça déjà c'est un chapitre Que je trouve Masterclass Encore une fois Oui Boruto c'est excellent Et surtout Naruto Boruto C'est la vie